Mettons en place très rapidement PQT ou PQT de telle sorte à pouvoir commencer notre projet. Déjà vous pouvez vous rendre sur le site pipe.org et slash projet slash PQT5. Et à ce niveau vous verrez quelque chose comme ça. Pipe install PQT5. Vous pouvez cliquer ici pour copier ou copier comme vous le voulez. Après avoir fait cela. Ici l'installation est expliquée étape par étape. Vous n'aurez qu'à copier ça. Vous ouvrez votre invite de commande. Vous ouvrez votre invite de commande et vous collez ça dedans. Ou soit vous tapez seulement Pipe install PQT5. Ici c'est la version 6. Vous voulez installer vous n'aurez qu'à mettre 6 à la place. Ici 5. Et vous appuyez sur la touche entrée pour valider. Au bout d'un certain moment vous verrez l'installation de PQT. Après avoir fait cela. Vous vérifiez que tout est bien installé. Vous écrivez Pipe list. Après avoir écrit Pipe list. Vous aurez ceci. La version de Pipe QT que vous avez installée. Et autres. Si je le fais ça prend un peu de temps. Mais c'est ça. J'ai installé pour ma part la version 5 et la version 6. Après cela vous aurez besoin d'installer QT Designer. Pour cela vous pouvez toujours sur le site Pipe.org vous faites Pipe install, Pipe QT Designer. Vous copiez. Et après avoir copié cela. Vous venez toujours dans votre navigateur. J'ai toujours ce problème. Pipe install. Pipe QT Designer. Et vous validez avec la touche entrée. Vous laissez un moment pour que cela s'installe. Vous aurez à peine des 33 à 40 MTA téléchargés. Donc faites en sorte que votre connexion marche très bien pour ne pas avoir d'erreur. S'il y a une erreur recommencez toujours le processus. Ici pour ceux qui voudraient installer la version offline, vous n'aurez qu'à cliquer par exemple ici, c'est ça. Vous cliquez sur download, vous cliquez dessus et puis vous voyez la version qui correspond, si c'est la version 32 ou 104 billes, vous cliquez ici et vous allez retrouver sur cette page pour télécharger. Après avoir cliquer, vous pouvez vous enregistrer et puis OK. Après vous verrez comment le faire. Pour ce qui est des autres, vous pourrez cliquer toujours sur install package. Après avoir cliqué là-bas, vous aurez une documentation. Bref, si vous voulez plus d'informations sur l'installation ou le téléchargé, vous pouvez toujours vous rendre sur le site à builder-system.fman.io Et après avoir fait ça, vous verrez toujours, nous avons pour Windows et pour moi, les versions offline. Et ici, on vous donne des détails un peu sur ce que vous avez téléchargé ou comment mettre en place votre premier projet avec APAQT 5. Bref, avant de terminer cette partie, il est important de savoir que déjà à ce niveau, déjà à ce niveau, vous voyez, j'ai déjà installé ça. Oui, requirement already satisfy et maintenant le chemin. Déjà à ce niveau, si je tape Python, vous voyez, Python est accessible. Si Python n'est pas accessible depuis mon invite de commande, si Python n'est pas accessible depuis votre invite de commande, vous pourrez aller où vous avez installé Python. Vous allez où vous avez installé Python et vous copiez et vous ajoutez ça à votre chemin. Merci. 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 Merci.